Eux sont l'élite du snowboard français dans leur catégorie. Lui est le sportif français le plus titré de l'histoire de sa discipline. Éduquez votre regard à commencer un virage, regardez la fin. Ça marche ? Alors quand des graines de champions rencontrent leur idole, forcément, ils sont un peu impressionnés. C'est trop cool, c'est énorme. C'est une chance pour toi aussi, j'imagine ? Ouais. Qu'est-ce que tu peux apprendre de lui ? Qu'est-ce que tu regardes pour lui ? Sa technique, ses départs. C'est quoi ton objectif à l'art de toi ? Bah, réussir à être championne du monde. Mais avant de penser au championnat du monde, il faut prendre ses marques sur les bosses de Peyragude. Allez, on pousse, allez ! Non ! Tu refais ! Pierre Voltier, tout juste sacré champion du monde de border cross, prend son travail à cœur. Il faut leur donner cette flamme, ils sont passionnés, mais il faut leur apprendre à utiliser cette passion pour développer leurs capacités, leurs compétences. Et voilà, qu'ils aillent au plus haut si possible. Les stations pyrénéennes, désormais terre de snowboard, forment chaque année des dizaines de sportifs à la compétition. Les frères de Lerue ou Mathieu Crépel, par exemple, ont marqué l'histoire de leur sport. C'est le vivier des stars de demain peut-être, mais aussi il faut qu'ils se fassent plaisir. Donc aujourd'hui, c'est une journée, et avec leur héros, mais aussi pour passer un bon moment. Un jour, ces petits champions deviendront grands, alors médaillés ou pas, sur les pistes ou ailleurs, ils se souviendront d'avoir glissé aux côtés de leur idole.